allez salut les gars voilà salut salut voilà c'est tout du monde ça m'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc aujourd'hui je suis très ravi je suis très content voilà de vous présenter cette université l'université l'ancienne voilà et la bourse qui va avec donc ce que je peux vous dire cette université c'est quoi cette université qui enseigne en même temps en français et en anglais là bas au canada voilà donc ça c'est une université du canada et pour cette université vous devez juste appliquer voilà et pour avoir l'admission et à même temps à la bourse voilà donc vous allez faire les deux à même temps sous le chien donc je vais on va commencer et puis je vais vous aider à pouvoir le faire vraiment c'est une c'est une bourse vous savez tout ce que au canada fait des coûts en tant qu'étudiant étranger voilà c'est hyper 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 coûteux donc si vous avez une bourse voilà cela pour cela peut vous arranger donc on va aller un peu plus vite dont je considère que je vais et là bas étudier pour la licence voilà en tant qu'étudiant étranger donc d'abord je vais chez une admission mais dans un premier temps qu'est-ce que je vais faire je vais d'abord je vais d'abord mais m'inscrire sur le site voilà attendez que je mette en français il ya d'un français là voilà je met en français comme ça on va tous sont allés sur le même pied donc il faut il faudra forcément avoir une bourse pour pouvoir y étudier sinon c'est pas c'est pas vraiment évident parce que les universités d'abord canada sont hyper chers donc ici par exemple donc comme je disais voilà on va chercher l'admission et pour chercher l'admission il faudra comme ça voir les éléments si c'est le premier cycle si c'est pour voilà donc ici nous on va comme nous sommes étudiants étudiants étrangers on va prendre l'international voilà vous allez d'abord choisir international et ensuite on choisit le premier cycle voilà donc voilà ici admission admission au premier cycle voilà dans les noms vous devez cliquer là voilà mais je vais vous faire visiter quelque chose il y aura des conditions qu'est ce quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir pouvoir avoir l'admission pouvoir postuler donc les conditions sont effectuées selon selon les pays voilà candidats selon les pays donc moi par exemple je viens de la côte d'ivoire dont je vais vérifier en côte d'ivoire qu'est ce qu'il me faut pour pouvoir postuler à cette bourse vous comprenez un peu voilà donc ici admission programme au premier cycle frais internationaux ici premier cycle donc c'est fait en fonction des pays donc vous devez comme ça savoir quelles sont les conditions dans vous votre pays pour pouvoir pouvoir postuler à la bourse donc si moi je viens de la côte d'ivoire qu'est-ce que j'ai fait je vérifie dans côte d'ivoire ici comme moi c'est c voilà côte d'ivoire voici il ya un binaille à cameroun ici par exemple le cameroun ils ont un système britannique voilà certificat général maintenant ils ont du système là bas c'est un britannique et du système français donc maintenant c'est moi je cherche la côte d'ivoire par exemple en côte d'ivoire baccalauréat au diplôme du bachelier de l'enseignement secondaire secondaire c'est que supérieur du lycée moyenne de moins 10 suivants vous comprenez voilà donc ça veut dire que avec 10,20 déjà vous allez vous pouvez commencer à avoir l'admission et postuler à la bourse voilà donc ça dépend de vous maintenant pour le congo diplôme d'étudeur secondaire de cycle long avec bulletin de la sixième voilà donc c'est la condition pour le congo et congo d'une colère du nord certificat de fin d'étudeur secondaire et première année dans une restée du coup voilà donc vous comprenez plat quoi d'ivoire il faut seulement avoir que ce soit l'école vous seulement avoir 10 sur 20 de moyenne avant de pouvoir postuler ok maintenant on va voir l'exigence pour la langue voilà exigence linguistique ce qui est là donc si nous on vient par exemple comme ça pour pour étudier en français il faudra vous voudrez se fixer sur l'exigence linguistique ou le programme de la langue française donc je viens pour la langue française je clique là ok voici ce qu'il me faut pour la langue française afin d'être admis afin d'être admis un programme vous fait en français un peu offert en français ou un programme bilingue il faut remplir les critères suivants avoir effectué trois années d'études en plein temps dans une école secondaire bon ça vous savez déjà que vous avez déjà vous avez déjà étudié en français vous avez même dépassé les trois années voilà donc de la sixième d'études en terminale ça fait au moins six ans voilà et c'est un doute donc là et si c'est pas un souci maintenant ici on dit avoir obtenu une autre minimum lors de c1 avancé un test de connaissances en français que cf version pour les futurs étudiants voilà ça c'est ce n'est rien voilà c'est rien vous allez vous pouvez juste faire le test rapidement c'est en français donc ça sera plus facile pour vous par exemple je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez faire donc c'est tcf ok je vais vous montrer pour le premier c'est vraiment très facile pour avoir ce certificat là tcf pour le premier vous allez aller sur google par exemple c'est google vous allez cliquer sur peut-être tcf voilà tcf tcf vous allez venir là excusez moi voilà test de connaissances en français vous allez cliquer ici et vous allez si vous voulez vous allez vous entraîner voilà et vous pouvez le faire c'est ce qu'ils ont signifié 6600 questions pour s'entraîner dcf avec stimulateurs gratuits sur ordinateur tablette ou téléphone voilà vous allez venir là voilà maintenant si vous êtes prêts on peut faire un peu d'essai pour voir c'est que ça donne je suis prêt par exemple c'est juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous pouvez avoir ces gens de tu clas un peu facilement en français c'est pas compliqué vous êtes sur le compte de lancer tcf au simulateur avec 90 minutes pour relancer pour réaliser les tests vous ne pouvez pas faire de pause utiliser les écouteurs d'expérience êtes vous prêt on peut commencer question 1 voilà donc écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions choisissez la bonne réponse voilà donc c'est un peu ça bon je vais pas je vais pas me mettre à faire votre passeport s'il vous plaît quelle est votre destination à j'aime les états unis mais je suis français c'est je vais à new york vous comprenez un peu d j'habite à lyon voilà vous comprenez un peu donc ici on demande le passeport et voici les quatre propositions donc si on demande le passeport c'est forcément question 2 vous allez à new york vous pouvez sélectionner le c écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions donc c'est vraiment très facile choisissez la bonne réponse de voir comment est ce que vous pouvez faire et puis donc c'est un peu ça et c'est identique pour les autres aussi qui suivent voilà donc une fois que vous avez ça vous passez cette est là rapidement vous les avez et une fois que vous finissez maintenant vous allez vous pouvez maintenant postuler pour votre admission donc c'est très simple comprennent que c'est vraiment très facile vous avez fini de postuler ici pour l'admission et ensuite chercher à postuler pour la bourse donc ici présenter une admission donc on va présenter rapidement l'admission donc ici on vous précise à même temps réelle est très bien on vous précise à même quand ici directement voilà que l'université du mois des fois d'admission que c'est l'heure à 133 demain à certains dollars donc si vous pensez que vous n'avez pas ces 130 dollars ou bien vous ne pouvez pas les faits voilà vous pouvez vous arrêter là et puis c'est tout vous ne possible pas et vous tournez vers une autre bourse donc ici pour ceux qui vont continuer par exemple qui sont vraiment très intéressés donc ici vous allez mettre ici prénom voilà et ici le nom des familles donc ici prénom je prends un prénom et je mets mon nom des familles voilà ça c'est le deuxième prénom mon nom des familles sera ici ok ici c'est pas vraiment important date de naissance étant donné que je viens pour la licence je vais mettre par exemple 2003 et le mois deuxième mois le jour ok le 3 il suis un homme et numéro du téléphone je mets plus ça que ça vient 5 59 3 12 44 ok numéro de travail aussi j'ai même été copier sa coller ici c'est la même chose rien de change il est voilà et ici adresse je mets comme ça abidjan vous mettez l'adresse votre adresse normal voilà ne fait pas comme comme moi parce que moi je n'ai pas besoin abidjan vous mettez la rue 58 et tu comme ça voilà et ici adresse de l'adresse de obou et voilà mais vous vous mettez normalement votre adresse n'oubliez pas donc la ville ça sera quoi abidjan et ici province région de lagune voilà ici code postal voilà vous avez votre code postal vous savez comment ça se passe pays des ici le pays le pays forcément en Côte d'Ivoire donc on choisit quoi d'Ivoire si Côte d'Ivoire n'est pas ici alors vous allez prendre en anglais Ivory Coste voilà ils font ça voilà vous voyez où j'aime Côte d'Ivoire avec Côte d'Ivoire ok pays des citoyens et aussi c'est la même chose ok maintenant une fois que vous finissez vous allez mettre votre adresse votre email ici je mets adresse voilà donc comme j'avais eu un souci avec l'adresse email donc j'ai changé j'ai créé l'autre adresse email spécialement pour postuler avec vous pour vous aider à postuler voilà donc mon bourse à la base ok mais c'est bon c'est pas la peine langue de communication principale français et ici langue maternelle français et ici plus haut niveau de scolarité vous allez prendre par exemple comme ça lycée parce que vous venez pour vous venez pour la licence donc ici prochaine étape voyons voir s'il n'y a pas de problème ok il n'y a pas de problème on peut avancer et ici charte du programme et exigence linguistique donc ici premier choix je viens par exemple pour les mathématiques pour la science en tout cas voilà pour les mathématiques donc j'ai choisi comme ça regardez bien il y a des éléments online si vous prenez par exemple celui la sociologie vous avez le fait forcément en ligne voilà donc n'oubliez pas regarder très bien et puis choisissez donc si je prends par exemple recherche mathématiques excusez moi ok donc je vais prendre mine ingénierie voilà c'est le premier choix et mon second choix je vais prendre comme ça mais prends comme ça ok j'ai confiance voilà et il finit la exigence linguistique on peut pas plus d'informations maintenant respectez-vous les exigence linguistique bon on va voir ce qu'il nous demande dans l'exigence linguistique afin d'être admis au programme ont offert en français un programme bilingue un étudiant doit avoir trois années bon ça c'est ce qui est déjà là-bas voilà c'est ce qui était déjà là bas et les tests que vous allez passer voici un peu la condition sur les tests que vous allez passer les moyens que de la voix sur ces tests là enfin du pouvoir postuler maintenant ceux qui veulent étudier aussi en anglais voici ce qu'ils doivent envoyer voilà voici ou ici voilà donc c'est un peu ça maintenant si vous mettez oui alors vous pouvez continuer jusqu'à si fort si applicable si vous avez des pièces d'utilisateurs à soumettre vous allez pouvoir les télécharger ou pour tailleur comme si dès que le bureau d'admission traite votre demande et vous envoie l'accusé de réception ok donc ici à quel semestre voulait vous débutez votre programme en mine voilà c'est automne de vendeur ou bien hiver le vendeur donc ici ça c'est là pour hiver 2022 à quel semestre ici aussi pour hiver 2022 automne 2022 ok donc ici prochaine étape on y va la prochaine étape est ici étape 3 si vous avez des pièces d'utilisateurs à soumettre vous allez pouvoir les télécharger sur le pont ailleurs ok donc ici école secondaire voilà où est ce que vous avez fait votre école secondaire donc lycée vous allez mettre lycée du poids lycée vous allez mettre c'est pas trop donc vous mettez ce qu'on pense et lycée d'où vous mettez l'adresse de votre école voilà c'était où ça m'a si m'a si vous cherchez bien la date de l'école vous mettez ça voilà voilà n'oubliez pas et en quelle année avez vous débutez là bas si par exemple vous venez vous avez eu le bac en 2020 donc vous avez débuté peut-être moins six ans donc en 2014 peut-être voilà ou en 2014 bien 2015 ou est-ce que vous avez le baccalauréat vous allez mais cela et à la fin vous avez eu le bac en 2020 donc vous allez mettre 2020 année année des fins année des débuts et année des fins ok maintenant si vous avez fait trois écoles bien quatre écoles vous allez ajouter ici l'école encore une autre école ici et ainsi de suite voilà donc une fois que c'est fini vous allez pouvoir avancer étudiant postsecondaire avez vous fréquentez un établissement postsecondaire les caissons pour les possibles à bénéficier d'une reconnaissance de votre acquis non vous n'avez rien fait donc voilà ici si vous avez fait quelque chose vous pouvez si vous avez des pièces à fournir avez vous non vous n'avez pas donc voilà seulement on avait cliqué frais de dossier et conditions générales donc ici les failles de ces portant à l'évaluation de la demande d'admission s'élève à 133 dollars canadiens voilà 133 dollars canadiens le de la canadienne c'est c'est 450 voilà donc déjà 100 100 dollars ça fait au moins 40 mille ou bien 45 mille voilà et plus les temps trop encore vous allez on peut estimer cela sans pouvoir s'en calculer voilà à peut-être 55 mille donc c'est un peu ça j'accepte les conditions voilà j'accepte les conditions et vous tapez vitesse qu'elle a voilà c'est quoi je crois y voir elle je vois j'ai je vois d'ouvrir et puis puis donc si c'est pas cela et on va reprendre ok il dit ce que c'est passé là donc il voit voilà il a essayé de changer un peu il voit qu'à je vois au hockey j'avais tant jusqu'à ce que c'est pour cela cao ou bien qu'à des efforts de débris la voix ft 26 voire d'encore espère que c'est pas si c'est moi c'est pas cela donc je vais reprendre un ici deux six ou bien j'ai bon 6 à et q procéder respectueux ok là maintenant je vois mieux voici dans ces erreurs j'ai deux je crois et eux ok donc espère que ça va passer voilà c'est bon donc une fois que vous arrivez là voilà vous allez payer votre 133 dollars et une fois que vous payez les 133 dollars voilà c'est fini vous allez maintenant attendre l'admission voilà et en même temps aussi une fois que vous avez l'admission parce que c'est grâce à l'admission que vous allez procéder pour la bourse et parce que c'est grâce à l'admission que vous allez pouvoir vous inscrire sur les sites parce que quand vous allez avoir l'admission ils vont vous envoyer comme ça vont vous envoyer votre numéro de l'université pour que vous puissiez vous inscrire sur le site et postuler à la bourse par exemple par exemple vous allez venir sur applicant quand je vais cliquer sur applicant vous allez voir qu'est ce qu'il ya là bas vous voyez ici voilà une fois que vous avez votre l'admission vous allez venir là voilà et je vous montre en même temps parce que on vient du postuler on n'a pas encore l'admission donc il faudra atteindre voilà une fois que vous avez l'admission vous allez avoir ce code là cela est d'admission avant de pouvoir remplir pour pouvoir vous pouvoir avoir un comptant sur le sur la plateforme dans l'université voilà donc sans cela voilà ici c'est écrit si s'il vous plaît référé à votre accusé de réception de l'université laurienne pour votre numéro étudiant vous comprenez voilà ils vont vous envoyer un message et comme ça vous allez avoir votre nom étudiant et vous allez pouvoir postuler vous allez pouvoir vous en rester voilà donc c'est un peu ça et puis c'est à partir de cela que vous allez maintenant commencer à postuler pour la bourse de l'ancienne voilà sachez que c'est très important donc pour celui ou celle qui va vraiment postuler et qui va voir l'admission et qui veut postuler pour pour la bourse mais qui n'arrive pas à postuler la personne qui me fait que m'écrit une boxe pour que je puisse l'aider de l'ancienne